Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Forever Stranded avec un petit, regardez, j'ai de la compagne Guy. Coucou. Je ne sais pas où il a spawné, je ne sais pas du tout où il a spawné. En tout cas, il a squatté dans ma base, donc ce que j'ai fait c'est que dans le doute, là où ça avait bété, où il y avait ici ma petite mini-usine avec mon upcrocher pour le wither squelette, et bien en gros, voilà, j'ai rebouché pour pas que ça spawn. Ici, toujours pas de nouvelles, alors beaucoup de feathers, mais toujours pas de nouvelles réelles au niveau des œufs, donc je n'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Et sinon, depuis le dernier EP, j'ai fait 2-3 trucs, alors vous l'avez vu, vous avez vu mon stuff, regardez, ça y est, j'ai une belle armure. Alors je vole pas, je pensais qu'avec celle-ci, je pouvais voler, mais non, que dalle. Donc à mon avis, j'ai une upgrade à faire avec le jetpack, et si c'est l'item que j'ai vu, c'est mort, ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, ce qui est plutôt cool, c'est que par exemple, vous voyez mon épée ici, j'ai croisé à un moment donné, je suis allé regarder un truc à l'extérieur, et j'ai croisé des mobs, et du coup, je suis level 3, donc ça veut dire que du coup, les stuffs level up, et ça c'est plutôt cool, parce que si je fais shift, j'ai un flux damage, et je n'avais pas de base, je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je tape, ça utilise de l'énergie. D'ailleurs, en soi, ce qu'on peut faire, bim, on peut faire ça, ça recharge tranquillement. Ça, je vais le prendre, le flex capacitor, donc j'ai un million de RF ici, use while sneaking to activate. Donc si je ne dis pas de conneries, il faut qu'il soit sur moi, et que je tape un sneak dans mon inventaire, très bien. T'en es où, ça y est, ta recharge. Donc en gros, voilà, ça c'est plutôt cool, donc à mon avis, en gros, plus je vais level up, et plus je vais faire du dégâts, donc ça, ça va être assez intéressant. Et, alors, pour faire cette armure, je vous avais montré, en fait, il y avait plusieurs choses, non, celui-là c'était assez simple, j'avais juste du flux électrum hangout, donc là-dessus, il n'y avait pas trop de difficultés. Les trucs les plus relous, c'était sur... Ouais, c'était sur ça, voilà, les plaques ici, les flux armor plating, et donc pour pouvoir faire les plaques, il fallait que je transforme les hangout en plaques, et les solutions vraiment viables, c'était Metal Press, d'Immersive, ou le Compactor Press, qui n'était pas très cher, de Thermal Expansion. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait, il faut juste un peu de bronze, un peu de copper, c'était pas très compliqué. Donc c'est ce que j'ai fait, il est là, Compactor en basique, qui m'a permis, du coup, d'obtenir mes plaques et de faire mon truc. Et ce qui a bouffé quand même pas mal de ressources, c'était pas si simple que ça à faire. Voilà. Aujourd'hui... Alors oui, si, je vous ai préparé un truc quand même. J'ai un petit sac à dos, regardez, avec plein de trucs, et j'ai avancé sur plein de quêtes. Des quêtes sur Immersive Engineering, donc j'ai fait un peu... c'est des trucs un peu relous à faire, c'est beaucoup de craft en cascade, c'est pas très compliqué. Donc j'ai fait tout ce qui était MV Wire, Capacitor, etc. J'ai fait en HV, donc High Voltage, et ensuite Wooden Wall Mount et Wooden Post. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, parce que je préfère avoir de la place dans mon sac à dos. Voilà. Et l'avantage, hop là, c'est dans... Industrial, non. Alors c'est pas dans Thermal, ça on va y aller ensemble après, parce que j'ai pas fini. Oui, non, dans Immersive Tech, je suis con. Donc en fait, voilà, j'ai fait ces trois branches ici, donc ces trois cases. Et d'ailleurs, le modpack, j'ai mis un jour le modpack, donc avec un peu de chance, on va voir. Peut-être que du coup, les quêtes vont arrêter de bugger, ce qui serait cool, parce que là, dans ces branches-là, j'ai commencé à attaquer et à travailler sur la partie flingue. J'avais commencé un tout petit peu sur la partie windmill sail, et j'ai commencé un tout petit peu aussi sur la partie light engineering block. Donc il y a pas mal de petites choses sur lesquelles j'ai avancé. Et l'autre truc sur lequel j'ai pas mal avancé, forcément, c'est cette partie. Donc au niveau du flux infused, donc j'ai tout le stuff, j'ai l'épée, par contre il me manque encore tout le reste. Donc il me manque la battle range, la pickaxe, la axe, shovel et hammer. Et donc là, je suis un peu à court au niveau des ressources. Et donc ce que je ferai, c'est que je ferai ça du coup, plus tard, le temps de remonter un petit peu au niveau du stuff. Hop, on range ça, ça commence à être un petit peu rempli. On va comme d'hab, regarder très rapidement nos loot chest water bucket. Super. Watering can. Eh mais, il va falloir arrêter un jour de m'envoyer des trucs en 150 milliards d'exemplaires, parce que là, c'est chiant quoi. Ça serait bien d'avoir d'autres trucs, les mecs. Des trucs un petit peu plus cool, tu vois, d'autres items, en fait, qui changent. Parce que pour l'instant, c'est toujours pareil. Bref. Il y a un truc que je voudrais vous montrer très très rapidement. Alors, je vole pas. C'est ce truc qui est un petit peu dommage. Bonjour, comité d'accueil. Alors l'avantage, c'est que j'ai ma petite torche là, ici, qui me permet de bloquer les mobs. Alors c'est exactement comme ça que j'ai fait. Il y avait deux... C'est les Juggernaut Blaze. Et en gros, c'est ce que j'ai fait grâce à cette petite torche ici. Ça permet de les maintenir à distance. Et j'ai pu me les faire sans trop de difficultés. Allez, tu peux crever, s'il te plaît, parce que... Voilà. Ah, je crois qu'il est mort. Ouh, tu m'as fait peur, toi. Et là, on est à 222 sur 260. Ok, très bien. Il y a un truc... Home, c'est ce que j'ai mis là-bas, au milieu. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Et pour y aller, je m'étais fait un chemin. C'était quoi le plus simple ? C'était par le dessus ? Je crois que c'était par le dessus. Je ne me rappelle plus trop. Vous avez été plusieurs à me dire. Ouais, et tout, il faut que tu checkes. Je regarde quand même aux alentours. Il faut que tu checkes. Tu as un truc qui est assez intéressant. Tu as un trou au niveau du... Ah, j'ai un bloc qui a pété ici. Merci, le mob qui est passé et qui m'a pété le bordel. Voilà. Ah, Iron Chessple. Je ne l'avais même pas vu celui-là. Tiens, ce n'est pas grave. Bim. On remet le petit bloc. Et ici, à chaque fois, quand je monte, il faut faire gaffe du coup, parce que j'ai tellement miné et pété les trucs aux alentours de partout. Oh putain. Alors ça, c'est dangereux, ça. Oh, oh. 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 Non. 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 Please. Je suis dans la lave, les mecs. Mais non. J'ai de la vie. J'ai de la vie. Avance. Avance. J'ai l'impression que c'est mon armure qui est en train de tout encaisser, là. Euh. Euh. Crèche pas dans la lave. Crèche pas à côté de la lave. Crèche pas à côté de la lave, s'il te plaît. Casse-toi. Casse-toi. Non. Il m'a remis dedans. Oh, c'est chaud. Oh là 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 là. Oh là là. C'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Euh. Les mecs, j'annonce, hein. Armure cheatée, hein. Attends, sérieusement, je suis pas mort. Alors, on va regarder vite fait. Ouah. Attends, truc. Ah. Armure. Je vois pas ici de... Ah. Charge. 781 000. Donc, je suis descendu. 781 000 partout. C'est marrant parce qu'on voit pas la barre qui a... La barre n'a pas diminué. Ici, j'ai eu un petit level up. Ouais, level 4. Level... Ouais, level 4. Par contre, ça, tu t'es vidé ou pas ? Non, t'es à 1 million sur 1 million. Wouah. Les gars. Alors, par contre, headstone, je prends. Je suis un peu en galère. Voilà, merci. Ok. 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 J'ai eu une chance assez insane, en fait. Et cette armure va changer énormément de choses. Parce que là... Putain, les gars. L'armure overcheat, quoi. L'armure overcheat. C'est quoi, ça ? Oh, iron, ça peut être mal. Attendez, je ramasse assez vite fait. Voilà, parce que ça, c'est la vie, les ressources comme ça. Euh... Où est-ce que je... Ah, si. Ici, j'avais un passage par ici. Tac, tac, tac. Et j'ai eu vachement de chance parce que c'était... Alors, c'était un mini-boss. Je me rappelle, j'étais déjà venu ici pour farmer quelques petits trucs. Comment je remontais déjà ? Pas par ici. Au pire, on va se faire un chemin. À un moment donné, on ne va pas tortiller des fesses. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Mais par contre, laissez-moi, laissez-moi. Par contre, mon armure est vraiment overcheatée. Parce que franchement, je ne suis pas mort. Et je suis un peu sur le cul de me dire que je suis encore vivant. Parce que ça a été, mais vraiment tendu du cul, là. Je suis tombé dans la lave. J'aurais pu avoir... J'aurais pu perdre tout mon stuff. Oh, la vache. Ça aurait pu être une de ces galères, les mecs. Et en fait, maintenant, je suis toujours là, quoi. Oh, la vache. Alors, ici. Voilà. Ça sent le ghast qui a pété tout mon bordel. Voilà. On se refait mon petit chemin. Donc ça, ça me permet de retourner là-haut où j'étais tout à l'heure. Voilà. Juste ici. Donc, on était là-bas tout à l'heure pendant que je papotais. Avant de me faire violer. Enfin, violer, non. Parce que je suis toujours vivant. Mais ça aurait pu être le cas. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est par là-bas. Donc, il y a un trou dans le nether. Alors, après, est-ce que ça vaut le coup de vous montrer ? Ouais, à la limite, pour ceux qui veulent voir les coordonnées, tu me diras. C'est toujours pratique. Hop. Parce que, en soi, ça peut être pratique. Parce que si vous le trouvez, en tout cas, si vous jouez au mode pack et que vous y allez assez rapidement. Ça veut dire que, du coup, vous pouvez vous mettre en place une petite usine à mobs en hauteur, comme ça. Et avoir un tout de spawn qui est assez énorme. Donc, du coup, tout ce qui est pigmen, etc. Vous pouvez, du coup, vous les faire à la mano. Avoir tous les loot. Même les loot rares, etc. Et c'est assez pratique, quand même. Si on voit mon pilier là-bas. Cool. Et c'est assez pratique. C'est assez sympa. En tout cas, au niveau du chemin. Vous voyez un petit peu ce que je fais. Je crois qu'il y avait un arbre par ici. Voilà. Il est là. Qui me servait de support. Pouf. Pouf. Et voilà. Donc, juste ici. Donc, je me suis fait une petite échelle. On va y aller. Oh, la vache. L'outil m'a fait flipper. Et franchement, avec une armure normale, j'aurais été mort 15 fois. Et le fait d'être tombé dans la lave, je crois que j'aurais ragé. Parce que j'aurais perdu vraiment tout mon stuff. Ça aurait été ultra tendu. Donc là, vous voyez, sur la droite, on est en 117. 433. Et puis, après, vous avez la hauteur. Et l'avantage, c'est qu'ici, voilà. Coucou. Death zone, 11 minutes et 10 secondes avant la mort. Ah, je ne me rappelais pas qu'il m'avait fait ça la première fois. Attends, on descend. What is that ? Putain, j'ai encore un comité d'accueil en dessous. On était là il y a 30 secondes. Il n'y avait personne. Oh. On va se calmer, les enfants. Non. Oh, putain. Parce que là, par contre, si je tombe avec les dégâts de chute, ça peut être dangereux. Alors, c'est cool parce que... Bah, en fait... Oh là là, le lac de l'infini, putain. Voilà. J'encaisse. C'est cool. Mais à un moment donné, je ne vais pas pouvoir me faire 150 combats comme ça. Me fais pas tomber parce que si je retombe dans la lac, ça peut être très relou à remonter. Putain, mais ils spamment de ouf ces mecs-là. Ils te spamment comme des gros dégueulasses. 773 sur 800. D'accord. Je ne vois pas la barre diminuer. Normalement, la barre est diminuée au bout d'un moment. Mais je pense que là, le truc est tellement petit que ça ne se voit quasiment pas. Ok. Vous l'avez compris. Il y a un trou dans le laser. Je vous ai montré les coordonnées rapides. Voilà. Vous êtes heureux. Vous êtes bien. On va éviter les petits blazes. Je n'ai pas envie de me faire chier. Les juggernauts sont assez sales. Je ne sais pas trop ce que c'est l'histoire de la death zone là. Mais à mon avis, ça pue un peu du cul. Voilà. Merci. Au revoir tout le monde. Vous êtes gentils. C'est très gentil d'être venu me rendre visite. En tout cas, merci l'armure ultra méga cheat. Parce que là, surtout dans le laser, je n'aurais pas pu survivre à ça. Il me suit toujours le juggernaut ? Non. Ok. Il y avait un juggernaut à l'instant. Mais il m'a lâché. Il y en a partout les mecs. S'il vous plaît. Laissez-moi respirer 30 secondes. Je t'ai entendu crasher. On va descendre un peu en mode YOLO. Je n'ai pas envie de rester trop longtemps ici. C'est quoi qui me ralentit comme ça ? Je crois que c'est les vignes rouges, là. Espèce de vines rouge. Voilà. Bonjour. Je suis de retour à ma base. Voilà. On se barre. Merci. Voilà. On est au chaud. Ok. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait, déjà. Putain, j'ai un feu follet. Non, non. J'ai encore du spawn chez moi. Mais je ne sais pas où. Encore. Là, c'est un feu follet. Alors, il est apparu par ici. Alors, attends. F7. F7, c'est ce qui me permet de voir les cases de spawn. Ah, putain, le con. Voilà. Ici, tu ne pourras pas spawn, normalement. Ok. Donc, ça devrait être bon. Ok. Bon. Ok. Ça, c'était le petit coup de stress. Ah oui, c'est vrai que j'ai ramassé de la redstone. C'était le petit coup de stress. Voilà. J'enlève juste un tout petit peu de stuff, histoire de ranger 2-3 conneries très très rapidement. Parce que ce que je voudrais faire, c'est que dans l'overworld, je voudrais tester un truc. Et à mon avis, ça va être assez pratique pour... Bon, après, j'ai pas mal d'items en vrac. Est-ce que ça rentre ici ? Non. Oui. Ça, on peut le virer. Je m'en fous. Et ça, c'est là-bas. Ok. Nickel. Bon. Voilà. Comme ça, ça vous a permis de voir les quelques quêtes qui ont été faites. Ça vous a permis de voir que le nether, pour s'y balader, c'est plutôt hardcore. N'est-ce pas ? 5 niveaux, j'en ai 46. On est bon. Et ça vous a permis de voir aussi qu'il y a un trou dans le nether. Alors, par contre, ça vous met des zones. Alors, j'ai peut-être dit une connerie quand j'ai dit qu'on pouvait faire une usine à mobles. Mais j'étais persuadé qu'on pouvait, tu vois. Ok. Donc, déjà, ce qu'on fait tout de suite, on fait un gros dodo. S'il vous plaît. Voilà. Parfait. Comme ça, on fait passer la nuit. Ok. La pluie, à la limite, ne me dérange pas. Tiens, là, lui, il est complètement bugué. Et ce que je voudrais tester. J'ai ramené des ground traps. On en a mis dans le nether et ça, ça ne marche pas du tout. C'est mort. Donc, on va en mettre un ici. Et on va en mettre un ici. Voilà. Et du coup, c'est des grain bait. Et je ne suis pas sûr. Ah, il en a consommé un direct. Oh. Donc, ça va peut-être marcher, cette histoire. Ça va peut-être marcher. Ici, full inventaire, s'il vous plaît. Pas de petites conneries qui traînent. Bon, ça, on peut le garder. Ça ne me fait même pas un hangout. Mais bon. Donc, ça, je voudrais faire le test. Parce que, normalement, j'en ai mis deux de chaque seulement. Ce n'est peut-être pas énorme. Mais ça devrait attirer, en gros. Et ça devrait marcher ici. Contrairement au nether. Pouf. Allez, on va par là pour l'instant. Par contre, la zone ne va pas être chargée en attendant. Mais, en tout cas, si je fais ça, c'est que, normalement, ce serait... Aïe. J'ai à peine de popper, les gars. Si je fais ça, c'est que, normalement, ce serait une des solutions qui permettrait, en fait, de pouvoir obtenir... J'ai entendu du bruit. Qui permettrait d'obtenir des œufs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec ces petits pièges, on peut piéger des mobs, en fait. Enfin, pas des mobs. Vous n'allez pas piéger des mobs directement. Putain, mais je ne suis pas doué, aujourd'hui. Je ne suis pas doué. Je n'ai pas pris de bloc. Est-ce que j'ai une pelle ? Ouais, j'ai une pelle. Ah bah tiens, il y a de l'eau. Ça va me permettre de remonter. Hop. Et donc, oui. Donc, normalement, ça devrait me permettre de piéger... Alors, normalement, de piéger des mobs. Bonjour. Et ces mobs-là, une fois piégés, pourront me donner soit de la viande, soit des trucs, et notamment des œufs, en fait. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les œufs. Parce que, forcément, j'en ai besoin. Pourquoi il ne prend pas de dégâts, lui ? T'es sérieux ou quoi ? Allez, meurs ! Parce que ma bouffe, là, elle est en train de descendre de manière dégueulasse. Voilà. Advancement made. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ok, j'ai eu des notes. On va vite se barrer d'ici, parce qu'à un moment donné, si je vais être vraiment bas au niveau de la bouffe. J'aimerais bien essayer de me trouver un petit donjon naga. Et ce que j'aurais dû faire, dès que je suis arrivé ici, c'est checker la map. Putain, je ne peux pas courir, quel con. Voilà. Ici, je suis entre guillemets... Enfin, pas à l'abri, mais... Alors, attends, parce que l'autre, l'autre, il va arriver. Voilà, il est là. Je le sens. Et je le sens mal, en fait. Je le sens mal. Alors, map ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Putain, je l'ai raccourci. J'en ai tellement que je ne sais plus ce que c'est. Non plus. On va checker. Rapidos. Avec un peu de chance, la dernière fois, quand on s'est baladé très, très rapidement, on est peut-être tombé, pas très loin. Alors, journée à map. Zoom in. Ah, c'est plus, c'est moins. D'accord. Non, non, mais ça ne marche pas. Attends, on va bouffer un morceau, déjà. Voilà. Voilà. On est bien, comme ça. Putain, les couleurs sont un peu cracra, là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Go, 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 go. Qu'est-ce que tu me dis de beau, toi ? Journée map. Journée map. Full screen map. Donc, ce n'est pas ça. Journée map. Change map type. Create. Show. Ah, hide full screen. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Non, ça ne te plaît pas. Mais tous mes trucs... Tous mes trucs sont pris, en fait. Attends. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu de beau ? Donc là, on avait un petit labyrinthe. On a des petites îles. Parfait. Et ici, on a un truc genre l'arène des neiges ou je ne sais pas trop quoi. Je pense que l'idéal, ce serait d'aller explorer par là-bas pour voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. De toute façon, au niveau de la Twilight, si je ne me balade pas un petit peu, si je n'ai pas un peu checké, il y a beaucoup de quêtes sur lesquelles je ne vais pas pouvoir avancer au début. Donc, il faut que j'arrive rapidement un petit peu à découvrir un petit peu la map, voir ce qui s'y cache. Et là, vu que j'ai un stuff un peu mieux que d'habitude, on peut se permettre d'aller explorer un petit peu. Et là, regardez, typiquement... Typiquement... Ah, bah oui, je ne peux pas y aller. Je sais que je ne peux pas y aller. Mais ce n'est pas grave. Typiquement, ici, voilà. Là, ici, j'ai un labyrinthe. Et ça, c'est de la bombe. Ça veut dire que, du coup, juste à côté d'où je suis, j'ai énormément de choses qui sont accessibles. Est-ce que c'est possible de me remettre l'écran correctement ? Parce que, voilà, parfait. Donc, on va aller par là-bas en espérant qu'on arrive à se barrer assez rapidement de cette espèce de mélasse qui donne la dalle. Parce que je risque de vite me retrouver en galère. Et le truc, il n'est pas petit. Alors, le spot est pourri d'un côté et vraiment bien de l'autre. Donc, c'est assez paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Dans le sens où, avec tous ces trucs-là qu'il y a au niveau de la pluie acide, le truc qui donne de la faim et tout, c'est un peu relou. Et en même temps, je suis en train de m'éloigner. Par contre, j'espère qu'on arrive bientôt au bout parce que là, c'est la merde. Oh, regardez. Alors là, on n'est pas très loin d'un spot à hydres. S'il y a du feu, c'est qu'il y a une hydre dans les parages. Je vous le dis direct. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on n'est pas prêt pour la faire tout de suite. Ce n'est pas la fête. Mais le fait de savoir qu'il y a une hydre pas très loin, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, en fin de compte, là, on a plusieurs boss juste à côté de nous, en fait. Je ne peux pas aller là non plus. Mais les mecs, par contre, vous êtes gentils. Mais c'est un peu limité, là, mon truc. C'est un petit peu limité, là, mon histoire. Putain, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Ça, c'est la merde. Allez, vas-y. Tac, tac, tac. Alors, un des premiers trucs qu'il faut que je fasse, c'est la partie naga. Assez rapidement. Hop. Heureusement qu'il y a des gros nénuphars. Alors, il y a une grotte ici, mais je ne pense pas qu'elle me rapporte grand-chose. Voilà. Ici, normalement, on est bien. Ender Daisy. Oh, oh, oh. Ça permet d'avoir des Enderperles, ça. Alors, j'ai mon usine qui permet d'avoir des Enderperles. Donc, là-dessus, je suis plutôt en pépère. Ok, donc là-bas, il y a l'espèce de Reine des Neiges, là. Ok. Par où est-ce que je peux essayer d'y aller ? Je vais essayer de contourner, plutôt, cette fois-ci. Alors, dans les grottes, il peut y avoir des trucs assez vénères. Donc, on va faire attention. Alors, je contourne un petit peu, pour l'instant, j'essaye de feintouiller cette espèce de forêt de la faim, là. Ouais, sauf que là, franchement, dans tous les cas, à chaque fois, cette forêt de merde, elle est partout. Ok. Elle m'a l'air balèze, cette forêt pourrie, en fait. Allez, on fait l'extérieur pour voir. Ok, l'extérieur, ça passe, ça passe. En tout cas, le conseil que moi, je vous donne, du coup, c'est... Avant de trop, trop, trop explorer la Twilight, venez avec du stuff. Parce que vous avez vu, le stuff que j'ai, il n'est quand même pas trop mal. Et ça me permet de bien tenir. J'aurais peut-être dû prendre une wheystone, tiens. Je suis en train de me dire que... C'est pas mal de prendre une wheystone, sauf que, tiens, ici, j'ai un truc à ronces. Très bien. Donc, on va aller entre les deux. Je ne me rappelle pas qu'il y avait de la musique dans la Twilight. C'est l'histoire de dédramatiser un petit peu le truc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Non, 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 non. Bonjour. C'est énorme. Regardez-moi ça. On ne voit pas grand-chose parce qu'il fait sombre. C'est énorme, le truc, là. Alors, là-dessus, il y a des chances que ça abrite, du coup, un troll. Ouais, je crois que c'est ça. À un moment donné, il y a un troll. T'as pas con de cette espèce de puits assez dégueulasse ? Oh là là, quelle merde. Ok. On arrive à esquiver le truc, les gars. On arrive à esquiver le truc. Regardez, voilà, on fait le contour. Il y a un petit poulet. Je vais juste regarder s'ils ont lâché des œufs. Non, il lâche pas d'œufs. Il lâche pas d'œufs. Et j'ai essayé de prendre des infos sur le modpack. Certains m'avaient dit, bah écoute, c'est normal, si t'as pas deux poulets, t'auras rien, fais le test, etc. Et j'ai quelques doutes, je sais pas, je suis pas sûr. Je crois pas que ça marche si vous avez deux poulets. Et à mon avis, c'est vraiment une méthode annexe, en fait, pour pas que vous puissiez avoir des œufs comme vous le voulez, en fait. Je crois. C'est-à-dire, soit vous passez par du craft, soit vous passez par du bait, en gros. Et ça attire les mobs, et eux, ils viendront après poser leurs œufs, en fait, de ce que j'en ai compris. Donc c'est clair que ce modpack est assez particulier. Attends, tu te galères parce que t'es dans la flotte ou quoi ? Parce que je suis à 60 FPS, là. Et tu mets 10 minutes à bouffer ton truc, là. Voilà, c'est ça, c'est bon. Ok, on a trouvé, c'est bon, on a trouvé une entrée, les gars. On a trouvé une ouverture. Ok, il faut juste faire gaffe aux mobs, c'est surtout aux mobs spéciaux, parce que les mobs spéciaux peuvent faire très mal. Je suis à combien d'armure ? 772 000. Ok, donc j'ai de la marge. J'ai mon petit flux, là, qui me permet de recharger si besoin. Mais là, ça fait longtemps qu'on est à faire des petits crafts, à avancer des quêtes, à se faire plaisir, littéralement. Mais là, il est temps d'attaquer un peu d'exploration. Voilà, on se fait plaisir, on explore un petit peu. Alors logiquement, si je pète ça comme un gros cochon, scoop. Alors, je vais faire un test. Si je le pète comme ça, est-ce que je récupère quand même l'abeille ou pas ? Parce que les scoops, j'en ai pas crafté, j'aurais dû en crafter un. Mais au niveau des abeilles qu'il me faut pour forestry, je peux les avoir juste avec un scoop. C'est assez simple à avoir. Ah, bonjour le rollback. Et non, il est carrément réapparu, d'accord. Bon, en tout cas, on a vu que ça donnait pas d'abeilles, là-dessus. On a la petite confirmation. Alors, on a du mob passif un peu partout. Après, moi, j'ai de la bouffe. Mais au moins, on sait que si on est vraiment en grosse galère, il y a de la bouffe partout. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et on a vu, du coup, de quoi faire le Minotaur. On n'est pas très loin de l'arène des neiges, là. Il y a l'espèce de château de ronces. On a vu pas mal de spots intéressants. J'ai vu une espèce de... On a vu l'espèce de biome un petit peu enflammé. Et logiquement, ce biome enflammé, c'est là où il y a l'hydre. Donc, c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on a à peu près... Alors, je dis pas que... Oh là, waiting for server. Je dis pas qu'on a le niveau pour les faire, bien évidemment. Mais... Ah ouais, bah oui, je suis con, waiting for server. Je suis en train de générer la map comme un gros porc, donc c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, si on a autant de boss aux alentours, même si on n'a pas le level... Ah, il y a un truc qui a l'air intéressant là-bas, on va aller voir. En tout cas, ce qui est cool, c'est que... Bonjour, qui c'est qui m'a fait des dégâts ? C'est que du coup, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour avoir accès directement à tous les boss. Et ça, c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Après... Ce qui est bien, c'est les gardens. Ah merde ! Ok, d'accord, j'ai compris. Encore une forêt pourrie, là. Qui donne du anger, là. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est pourri, ce truc-là ? Allez, on va contourner vite fait. Alors ici, vous avez plusieurs types de bois que vous pouvez farmer, échantillonner, si vous avez besoin de faire certaines choses. Donc ça, c'est assez sympa. En termes de déco, il y a des trucs pas trop mal ici. Au niveau des ressources, vous avez la possibilité de trouver énormément de ressources aussi pour vous faire un petit break au niveau du sifting et arrêter de vous faire chier. Donc là, par exemple, j'ai une faille. Je n'y vois pas. Il y a un coffre, là-bas. Il y a un coffre, le mec. Est-ce que j'ai des blocs sur moi ? Ouais, j'ai du bois. Donc, bonjour le bois. On va aller chercher le coffre. Parce que nous, on est comme ça. Voilà. Clac, 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 clac. Ah, bonjour. Alors, les seaux, ça, c'est cher. On va prendre les seaux. Après, oui, je m'en fous. Torche, en soi, je m'en fous. Le fer, ça m'a invité de le farmer. Le reste, c'est assez simple. Alors ça, je vais quand même le prendre, parce que c'est un item spécial. De la Twilight. Ah, on est dans un truc. D'accord. Vous vous rappelez, à l'épisode précédent, je vous avais dit, il y a, comment dirais-je, il y a des espèces de petits monticules qui permettent de récupérer la blinde de ressources. Et là, typiquement, on est dans un. Et le gros avantage, en fait, c'est que comme il est traversé de part en part, ici, par une faille, ça permet vraiment de voir les choses directes et tout. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça vous permet de farmer du diamant. Vous allez pouvoir farmer vraiment tout et n'importe quoi. Les buckets, mon gars. Parce que les buckets, dans ce modpack, c'est un peu relou à faire. Pour ceux qui ont joué ou qui y jouent, c'est un petit peu chiant. Ok. Franchement, on a clean quelques petits coffres. C'est cool. Ici, je vois qu'il y a du fer, il y a du cool, il y a du tin. Alors, je n'ai pas vu de filon de... Je n'ai pas vu de filon de diamant. Donc, ça devait être un petit monticule, ici. Ça, c'est quoi, ça ? Rutil. What is that ? Je n'en ai pas du rutile. Je vais le prendre. Je vais le prendre. On échantillonne. Voilà. Hop là. Ça, je prends. On ne sait jamais. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Du black quartz, ça, c'est pareil. Bon, encore une fois, ici, il faudrait que je fasse... Oh, bonjour. L'uranium. Voilà. L'uranium, c'est pour Bibi. Et encore du rutile. Bon, avant de tout ramasser, je vais déjà avoir l'utilité. Ça ne sert à rien de fermer comme un gros cochon. Si je ne sais pas à quoi sert chaque truc. Et ça, c'est où on était tout à l'heure. Donc, l'idéal, ça va être de rattraper... Hop, voilà. Bim. Comme ça. Et avec mon armure, n'empêche que... Je suis plutôt serein avec l'armure que l'on a. C'est quoi, ce bloc avec une texture buggée, là ? Mushroom. Ah, c'est un bloc Mushroom qui est buggé. D'accord. Oh, la vie qu'ils ont, les gars. Plus de 60 de vies, quoi. Oh là là, les monstres, quoi. Je ne sais même pas s'ils me donnent quelque chose d'intéressant. Mais ça, sans armure, laisse tomber, quoi. Alors, l'avantage, c'est que petit à petit, je vais faire level up mon épée. Je vous le dis, là-dessus. Il va falloir que j'aille un petit peu... Voilà, level 5, c'est cool. Je ne sais pas si j'ai récupéré des trucs ultra utiles. Ce qu'on va faire, c'est que mon petit backpack... Voilà, on va mettre quelques merdes dedans. Wolfhead. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, ça, tiens. Vas-y, blinde ça. Hop, voilà. Parfait. Allez, on va continuer juste à explorer encore un petit peu. Et je pense qu'il va falloir qu'on se fasse... Enfin, qu'on se fasse. Il va falloir que je fasse hors caméra. Parce que ça peut être plus ou moins long. Mais que je me fasse un petit peu une... Ah d'accord, toi, tu es compressé. Non, merci. Que je me fasse une bonne petite exploration en mode waypoint. Et comme ça, on vient, on teste, on se fait plaisir. On soulève. Ne tombe pas. C'est bizarre ces blocs-là. C'est des blocs mushroom de ce que j'ai compris. Ouais. Espèce de bloc... Bon, il y a des petits blocs buggés. Il y a des petits blocs buggés. Bon, après, je ne pense pas que ce soit un truc ultra méga utile. Et alors, il semblerait, d'après ce que vous m'aviez dit... Mais ce qui ne m'étonne pas, en fait, les développeurs ont travaillé comme des porcs sur la Twilight Forest. Et du coup, il n'y a pas forcément de nouveauté, au sens strict du terme. Mais par contre, forcément, le fait d'avoir bossé sur la compatibilité du mode avec les nouveaux modpacks... Bah voilà, en soi, c'est un taf qui est assez énorme. C'est assez monstrueux. Et ils ont un petit peu optimisé le truc aussi. Parce qu'il semblerait que c'était un petit peu codé avec le cul. Donc, c'est une bonne nouvelle, en soi. C'est-à-dire qu'au final, ils ont vraiment bossé comme des porcs. Et ils ont réussi... Putain, regarde, il y a un labyrinthe naga là-bas. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir faire la naga. C'est peut-être un peu risqué, ce que je fais. Mais là, je me dis que pour le fin d'épisode, ça peut être intéressant de voir la gueule de ses points de vie. Les dégâts qu'on fait. Même si je suis un peu sceptique. On est où par rapport à... On est à 1000 blocs du spawn. Ce n'est pas super loin, parce que j'ai fait une grosse boucle. Ce n'est pas méga, méga loin. Et c'est marrant parce que... Si, si, ils ont update un petit peu quand même. Il y a une maison là-haut, je ne sais plus où elle est. La joie des ronces. Mais par contre, vous voyez, typiquement, ces blocs-là... Eh bien, nice ! Regardez ! Spiral stone brick, ou work in progress. Je ne peux pas le ramasser, à mon avis. Ah si ! T'es sérieux ? Eh, mon inventaire, il est juste vide. Donc si tu pouvais... Putain, je suis à 60 FPS, il galère le mec. Ok, donc c'est un bloc work in progress. Donc à mon avis, on pourra le crafter. Par contre, c'est vrai qu'en termes de décoration... Euh... Le spot du naga n'était pas du tout comme ça, à la base. Allez ! On stoppe un petit peu les rollbacks, s'il te plaît. Je sais que j'ai chargé de la map comme un gros cochon. Les blocs... Les blocs du labyrinthe naga sont assez jolis, hein. Je les aime bien. Ok, là-bas, c'est... Voilà, c'est bien. Allez ! Je voudrais voir la gueule de la naga. Est-ce qu'elle est compliquée ? Est-ce qu'on va pouvoir la faire en mode ici ? Déjà, il n'y avait pas des spots comme ça. Ça, c'est beaucoup mieux décoré qu'avant. Ici, j'espère que j'arriverai à retrouver la sortie, hein, quand même. Parce que le but, si je suis dans la merde, c'est de pouvoir sortir, hein. Ah 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 ! Allez ! On voit sa barre de vie. Mais pour l'instant... Je la vois... Ah, elle est là-bas. Elle est là-bas. Par contre, c'est effectivement beaucoup plus cohérent, le fait qu'il y ait un labyrinthe comme ça. Un petit labyrinthe, hein, c'est pas non plus... Ah ouais, non, mais si, mais non, mais si, il y a eu grave eu du taf, hein. Je disais qu'il n'y avait pas eu de nouveauté, mais en fait... Si, si, il y a quand même eu du taf, hein. L'ours, par contre, en version boss, non merci. Voilà. Il y a eu du taf, parce que tout ça, ça n'y était pas avant. Donc, la génération a changé, hein. Ils ont complètement bossé sur la génération... Merde ! Je suis en train de parler, s'il te plaît. Tu peux arrêter ? Ils ont complètement changé la génération de la map, on dirait, hein. Parce que là, ici, on n'a pas une génération aussi... Aussi poussée, aussi jolie. Montre, c'est quoi, ça ? Ah ouais, non, non, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Donc, ok, je confirme. Je confirme, les mecs, les mecs, ils y sont allés, hein. Ils ont fait quelque chose de très sympa. Allez, hop. Viens par ici, la naga. Viens par là. Tu vois, tu t'es glitché comme une grosse merde, c'est ça. Ah, mais en fait, ça glitche quand elles pètent les blocs et quand il y a la gestion des entités avec les mobs et tout ça, en fait. Allez, donc au niveau d'optimisation, ils ne sont pas encore méga au point. Mais on va dire que ça reste... Ça reste propre. Putain, mais heureusement que j'ai cette armure-là. Je vais quand même garder un mail sur ma vie, parce que là... Oh là là, 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 je vais peut-être me guérir un coup. Alors là, il y a des poulets, il n'y a pas d'œuf, donc ça confirme un petit peu ce que je pensais. Au niveau des œufs, je pense qu'on va l'avoir dans le cul-cul. Tue pas les poules ! Saloperie ! Viens là ! Viens là ! Merde, je suis dans un cul-de-sac. Bon, ce qui me manque, c'est... Alors, il n'y a pas que je vois au niveau de la cuve Tinker pour me faire... Comment ça s'appelle ? Les espèces de... De trucs de shinobi, de ninja, les espèces d'étoiles de ninja, etc. Comme ça, sur un boss comme celui-ci... Oh putain, je peux au moins le bombarder un petit peu de loin et lui en mettre un petit peu dans la gueule. Parce que là, au final... C'est moi qui prends, même si je l'ai mis pas mal, mais c'est moi qui prends quand même. Voilà ! Si, si, il prend du dégâts. L'avantage, c'est que ça me permet de fermer mon épée aussi. Et ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant ! Tu vas crever maintenant ! T'es en train de péter tout le décor en plus, alors que le décor est vraiment bien. Allez, viens par ici, Naga. Naga. Allez, viens là. Bim ! Allez, 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 voilà, dans la tête. C'est dans la tête qu'il faut viser, direct. Tout le temps dans la tête. Voilà, on est bien. Oh putain ! Il faudrait que je contrôle un tout petit peu mon armure aussi. Parce que l'armure, pour la recharger, l'air de rien, ça prend un peu de temps. 800 000 RF... Fou ! Voilà. Ça prend un tout petit peu de time. Alors, elle est midlife, quand même. Donc, j'ai quand même mis quelques piti. Voilà. Quelques petits dégâts. Allez, viens par là, toi. Viens par là, ma belle. On va te nettoyer, on va te clean jusqu'à la fin. La laisse tomber, là. C'est pas négociable. Alors, par contre, je pense qu'il faudra que j'en trouve une deuxième, quand même. Parce qu'il y a une des quêtes où il faut que je tue une Naga. Sauf qu'avant de la tuer, il fallait que je trouve déjà un petit bouquin ou un petit parchemin. Donc, malheureusement, c'est pas vraiment dans l'ordre. Mais vu qu'on est tombé dessus, j'avais vraiment envie de le faire et de voir un peu s'il y avait des nouveautés. Et franchement, en termes de décoration et en termes de génération de map, les mecs, au final, ils ont effectivement bossé. Contrairement à ce que je pensais. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de grand-chose qui avait été annoncée sur les logs de la Twilight. Mis à part, effectivement, la compatibilité sur les modes pack plus récents. Mais il n'y avait pas de gros trucs, style, ouais, on a fait des trucs de ouf et tout. Alors, en fin de compte, rien que sur la génération de map, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Allez, tu vas finir par crever. De toute façon, vu ta vie, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. Voilà. T'as vivement que cette épée augmente de level. Parce qu'à la fin, je pense qu'on va se faire plaise, je pense. On va se faire plaise sur les dégâts. Voilà, bim. Allez, il ne reste plus grand-chose. Je serais curieux de voir la gueule de mon armure après. On va checker juste après. Allez, je meurs, 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 je meurs. Voilà. Une petite claque. Bon, bah écoute, je vais prendre 30 secondes pour me donner à bouffer, vu que tu traînes la bite. Allez, bim. Je ne sais pas s'il y a des coffres planqués, d'ailleurs, là-dedans. Voilà. Putain, elle est rapide. Ok. C'est bon. On tient le bon bout, les gars. Bim. Bim. Oh là là. C'est bon, je l'ai brain. Elle ne sait pas quoi faire, son cerveau, il a bugué, il est en train de reboot, là. Cerveau en train de reboot. Oh là là, encore un coup, et c'est bon. Ah non, encore un coup. Allez. Ok. Alors, on récupère tous les items. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Heureusement, j'ai un autre petit sac à dos. En même temps, regarde-moi ça le merdier qu'il y a dans mon inventaire, mec. Voilà. J'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré. On est bon. Alors, déjà, je vois qu'on a récupéré un Earth Container. Bim. On l'utilise. Donc, Nagatrophy. Ça, c'est le classique. Epic Shader. Alors, ça, c'est le classique. Là-dessus, ils n'ont pas changé grand-chose au niveau des loots. On est sur la même chose. Par contre, voilà. C'est Génération qui a changé. Au niveau des blocs aussi, on a les autres qui sont en work in progress, qui sont assez jolis, je trouve. Et après... Oh putain, l'ours avec des particules. J'ai vraiment peur qu'ils me mettent à la menthe, quand même. Ok. Là, je vois... Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de... Je me demandais s'il n'y avait pas, à un moment donné, un petit chest, tu vois. Un petit truc, une petite récompense supplémentaire. Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Ok. Tiens, l'armure, elle est où ? 760 000. Putain, je n'ai pas perdu beaucoup. Cette armure, elle est vraiment overcheatée. Je pense qu'on ne va pas changer d'armure tout de suite, je vous le dis. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Et ensuite, donc l'autre truc ici, c'était... Non. Voilà. Donc ici, j'ai The Naga. Et normalement, pour finir le... C'est quoi ça ? Questing Ram. Ouais, ok. Donc pour finir la Naga, normalement, il faut que je trouve ça. Blank Magic Map. Et bon, j'ai un petit peu... On aurait pu tomber dessus de manière random. Il y avait une maison en soi. Donc c'est des trucs qu'on peut trouver dans des coffres, je crois. En tout cas, à l'époque, on pouvait trouver ça dans des coffres en mode random, si je ne dis pas de conneries. Après, c'est vrai que j'ai vu une maison en hauteur. On va y aller là-bas. Ça se tente. On va y aller vite fait. Je ne sais pas si c'est une maison avec des donjons. Si c'est ça, ce n'est même pas la peine de tryhard. Parce que les donjons, voilà, c'est un petit peu longuet, c'est un peu chiant. Par contre, j'ai vu qu'il y avait de la pluie. Donc à mon avis... Ah putain, je ne vais pas pouvoir y aller. Je ne vais pas pouvoir y aller, les gars. Ça pue du cul. Ouais, non, c'est mort. Je ne peux pas y aller, d'accord. Donc ce n'est pas la peine. A mon avis, ce n'est pas par ici. Normalement, la map, je la trouve dans un endroit accessible, très clairement. Ah tiens, il y a un truc que je n'ai pas essayé dans l'Overworld. Si je te tue, est-ce que tu me donnes des œufs ? Viens par ici, poulet. Viens par ici, poulet. Est-ce que vous filez des œufs, les mecs ? Ah putain, la vache, comment ils bougent de partout, les mecs. Non. Ah, ils donnent des... Ils donnent... Oh ! Source de bonne mille. Source de bonne mille, les mecs. Les poulets, source de bonne mille. Ok. Bim. Ok, ça c'est bon à savoir, parce que si j'ai besoin de bonne mille, j'ai juste à venir ici, je déglingue des poulets, en fait. Non, ça c'est pas un œuf, j'ai cru pendant une demi-seconde. Bim. Non, ok. Ok, d'accord, donc pas de... Oh, 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 je vais vous laisser vous faire des bisous. Moi, je vais vous laisser tranquille ici. Donc ouais, donc pas de... Pas de bonne mille. Euh, pas de bonne mille. Pas d'œuf, mais par contre de la bonne mille. Donc bon, c'est un petit compromis qui est toujours agréable. Écoutez, moi ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est que moi je vais rentrer à la maison. Je vais poser un petit peu tout mon bordel, etc. C'est quoi ça ? Wolf. D'accord, mais eux, ils sont gentils. Ils ont un gros 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 nez. Mais ça, typiquement, ces mobs-là, pour moi, ils n'étaient pas dans l'ancienne version de la Twilight. Donc ça, c'est nouveau aussi. Et j'ai l'impression qu'au final, il y a beaucoup plus de nouvelles choses que ce que je pensais dans la Twilight. Ils ont rajouté énormément de trucs. Et ça, c'est cool. C'est méga cool. Ce gros monticule ressemble quand même à un truc de ressources. Mangowood. Oh, un stylet. Hop, hop, hop. Bonjour. Je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que c'est un truc à ressources ici ? Bon, là, ça va être... Oh, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Je ne sais pas si on va le voir direct, là, par contre. Ah, quoi que, j'ai un doute. Parce que là, on est en train de commencer à rentrer. Ouais, on commence à aller de manière très profonde. Bon, ça, après, encore une fois, c'est des choses que je pourrais checker en off. Mais encore une fois... Aïe, pour les ressources, franchement, ne négligez pas ces trucs-là si c'est actif. Parce que vous pouvez vous faire la blinde, blinde, blinde de trucs. Et sincèrement, vous avez vu, depuis le début du modpack, c'est tellement chiant d'avoir de la redstone, des trucs, etc., qu'il y a quand même un gros avantage à passer un peu de temps dans ces trucs-là. Bon, moi, au niveau du retour, je ne vois pas de grand-chose de particulier. Bon, mis à part les petits piliers avec... Alors, j'ai craché comme un gros dégueulasse, voilà. Donc, ça, ça arrive. Et donc, regardez. J'ai fait une petite entrée très rapido. Je confirme, on est bien ici sur un gros spot où il y a moyen de trouver des ressources. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je reviendrai ici tranquillement pour farmer un petit peu des ressources ici et là. Et puis, du coup, je voulais quand même vous reprendre un minimum pour vous donner rendez-vous au prochain épisode. Parce que, voilà, moi, je vais avancer... Enfin, je vais avancer... J'ai pas mal de choses sur lesquelles avancer au niveau des quêtes, etc. Bonjour. Putain, il y a plein de trucs en bas. C'est ouf. Dans la Twilight, je pense que ça va être une bonne... Un bon apport en termes de ressources, etc. Bon, le bois, je n'en ai pas besoin. Mais vous avez vu qu'il y en a un peu partout. Mais c'est un bon apport en ressources parce que c'est pareil. Ici, vous pourrez trouver aussi tout ce qui est fleurs de botania. Alors, pas forcément toutes. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et après, il y a quand même des coffres, il y a quand même des petits loots random, etc. à trouver. Donc, je pense qu'on a quand même un bon apport ici au niveau des ressources sans pour autant forcément galérer sur le classique, le sifting, etc. Nice ! Allez ! Moi, je rentre à la maison. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir suivi. Et du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine, les amis. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501